I'm out of pain for now The sun goes down The stars come out What's so baby, what's so baby, let me know Where the times go My universe will never be the same What's so baby, what's so baby Salut tout le monde Aujourd'hui Moi et Marianne, on a décidé qu'on allait vous montrer un What's on my iPhone pis un What's in my makeup bag Pis dans le fond on a fait le What's on my iPhone avec Marianne, pis là on va faire le What's in my makeup bag avec moi, avec mon makeup bag Dans ça c'est vraiment tout ce que j'utilise qui est important, parce que j'essaie d'emmener le minimum dans mon sac pis aussi que je veux juste dire que je me maquille pas tous les jours donc c'est pas une nécessité d'avoir un makeup bag dans votre dans votre sac. Ouais, on va commencer Je vais juste aller random de façon comme... La première chose que j'ai là dedans c'est un crayon à sourcils de couleur nature je pense que ça vient d'ivrocher je suis vraiment pas sûre, mais je pense que ça vient d'ivrocher C'est vraiment genre la couleur parfaite pour mes sourcils pis c'est vraiment un bon prix Après j'ai mon mascara j'en ai deux là dedans, c'est... Le premier c'est le Shocking Extensions de L'Oréal Télescopique Après ça j'ai un lip-cil, ça vient de rêve long c'est... Cherries in the Glow pis c'est vraiment comme une vraie de belle couleur J'ai aussi ça que j'ai acheté vraiment pas longtemps il y a pas longtemps c'est... Shine Sensational de Maybelline New York dans le Watermelon Punch Après ça, j'ai un autre mascara mais ça c'est un échantillon Le truc est parti là mais c'est Hypnostar de Lancôme, je crois Sérieusement, j'adore la brosse parce que... ça fait... c'est comme un genre de coeur pis ça fait comme... comme si tes seules vont sur le côté La prochaine chose que c'est, c'est un bronzant une poudre bronzante de NYC Smooth Skin pis ça ressemble à ça là En été, c'est comme... c'est comme si c'était ma poudre mais en hiver, c'est bon C'est dans la couleur... 720A Sunny Une prochaine chose que j'ai c'est une autre... une autre poudre bronzante qui ressemble à... ça Et c'est pas comme bronzant parce que j'aime pas les bronzants qui brillent j'aime ça quand c'est mat Le Revlon Nearly Naked c'est vraiment juste genre une poudre une poudre là, comme ça pas besoin de faire de close-up c'est dans la couleur médium moyen, 30 moyens pis j'aime vraiment ce produit-là parce qu'on dirait que t'as rien dans ta face parce qu'il y a des poudres que j'ai déjà utilisées que ça faisait comme si... genre ça paraissait que t'avais de la poudre dans la face mais là non La seule chose que j'ai, c'est un eyeliner de... luminelle, crayon, cool ça vient aussi d'Yves Rocher j'ai aussi un fond de teint que... ben c'est un fond de teint vraiment cool genre ma soeur, elle me l'a donné il était fermé, il était encore emballé pis quand je l'ai pris j'ai dit genre c'est parce que ton fond de teint est vide pis dans le fond non il est vraiment pas vide c'est un teint de lumière aérien donc c'est vraiment léger c'est comme si t'avais une deuxième poudre ou pas une brosse de Essence of Beauty pour la poudre pis je remets avec ça pis mon bronzer j'étais vraiment surprise à propos de cette brosse parce que d'habitude les brosses du drugstore les brosses de pharmacie sont pas nécessairement toujours bonnes t'sais comme EcoTools mais ça c'est pas nécessairement toujours bon mais j'étais vraiment contente pis ça ça vient de New York pas New York Boston la prochaine chose que j'ai sur un rouge à lèvres de Estée L'odeur que ma mère l'odée l'odeur je dis l'odeur là que ma mère m'a donné c'est Color Design Love It Cream ça ressemble à ça les trois premières choses c'est des baumes à lèvres mais comme vraiment comme que je tripe dessus la première chose c'est celui-là c'est un baume à lèvres de Nivea reflet fruité aux fraises c'est vraiment bon pis tu vois c'est hydratant dans le fond d'habitude je mets ça pis après je mets ça pis ça fait vraiment cute là celui-là j'ai pas tant essayé mais je l'aime quand même sauf que j'aime pas ben c'est un baume à lèvres d'oeil rocher aussi c'est rose doux j'aime pas tant parce qu'il y a une couleur dessus pis t'sais j'aime pas tant ça parce qu'on dirait que tu mets du rouge à lèvres pis des fois j'aimerais juste mettre du baume à lèvres sans que ça ait l'air que j'ai genre quelque chose sur les lèvres pis la dernière chose c'est mon baume à lèvres préféré ever c'est ça vient d'oeil rocher aussi je pense pis c'est citron-vanille un baume nourrissant quand tu le mets ça allège genre tes baumes pas tes baumes tes lèvres genre mat comme tes lèvres ça ça leur donne pas comme de de luminosité juste de lustre fait que c'est ça fait que ça c'est vraiment quelque chose que j'aime parce que la plupart du temps je veux juste mettre du bon à lèvres sans que j'ai quelque chose sur les lèvres pis ça ça m'aide vraiment beaucoup pis ça sent vraiment vraiment bon donc je vous le recommande merci d'avoir écouté cette vidéo c'était mes pas essentielles mais ce qu'il y avait dans mon sac de maquillage bye bye allez viens non elle s'en vient elle s'en vient ok je vais la tenir elle va skicher à côté ok non 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 ah va t'en non non ok c'est rap c'est rap est-ce qu'il y a un hélicoptère qui passe en vintage? non 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 Sous-titrage ST' 501